... D'emblée que l'État solidaire reconnaît les droits à l'autodétermination des Premières Nations, puisqu'on ne peut refuser à d'autres ce que nous réclamons pour nous-mêmes. Or, au-delà de ce principe très simple, les droits à l'autodétermination des Premières Nations se luttent à des difficultés particulièrement complexes parce qu'il y a une coexistence sur le même territoire des personnes issues des Premières Nations et des personnes de la communauté québécoise des blancs et des blancs. Et ces personnes-là ont aussi des droits juridiques inalienables. Les droits à l'autodétermination prendront des tournures différentes selon les points durs dans ces places et doivent considérer obligatoirement l'échelle territoriale dans lesquelles ces droits sont appelés à se déployer. Contrairement, si l'indépendance politique du Québec est tout à fait viable d'un point de vue économique, cette viabilité n'est pas la même pour une nation autochtone au Québec. à cause, entre autres, de sa taille démographique réduite, malgré une progression démographique assez impressionnante, que semble-t-il, partout au Canada, des nations qui se trouvent dans des territoires minuscules vivant des graves problèmes socio-économiques, et une situation de dépendance socio-économique qui est perdue à travers le temps. C'est le désir par d'autres personnes ici dans ces panèles. D'ailleurs, même pour le Québec dans son ensemble, le contenu de cette souveraineté, s'il y a de mal recherché par l'ensemble du mouvement souverainiste, est problématique. Pour plusieurs des souverainistes au Québec, la souveraineté du Québec se limite strictement à mettre un terme à la situation de subordination politique du Québec par rapport au fédéralisme canadien. Cette vision est intacte, et la structure de domination politique et économique d'une élite qui existe ici au Québec sur l'ensemble du peuple. Dans cette vision, il n'y a pas de place pour la souveraineté populaire, c'est-à-dire un moment constituant dans lequel l'ensemble du peuple est convié à définir les contours du projet que nous voulons nous donner. Pour d'autres, en particulier pour la gauche et les progressistes au Québec, l'accession à la souveraineté est un moment qui permet la redéfinition de tous les aspects de notre vivre ensemble, autant sur le plan économique, politique que juridique. Pourtant, même dans le cas du Québec, c'est non le principe de souveraineté populaire, c'est heureux à l'implication poussée de l'économie capitaliste dans sa phase globalisée ou néolibérale, qui limite fortement la capacité de transformation démocratique et économique de nos différents peuples. Dans ce sens-là, même si le peuple est convoqué à définir un projet souverain, l'interdépendance capitaliste est telle que le projet démocratique de la souveraineté affrontera de graves difficultés. Parlons-en justement au peuple grec qui a osé contester la même mise dictatoriale de la finance européenne. Ce n'est pas facile d'appliquer la souveraineté populaire. Dans les cas des Premières Nations, la situation de dépendance générale a priori qui complexifie davantage les droits à l'autodétermination. À l'absence des pieds politiques permettant cette autodétermination-là, s'ajoutent des économies sous-développées dépendantes, soit des ailes gouvernementales ou d'un environnement économique contrôlé par des noms-là eux-mêmes, se trouvent dans un environnement économique étroitement dépendant des capitaux internationaux. Ainsi, la taille des populations de Premières Nations, voire qu'en croissance, comme je l'ai dit, les détendues extrêmement réduites de leurs juridictions et leurs réserves, cela limite presque à l'impossible un développement économique endogène, c'est-à-dire sur les bases d'une nation autochtone. Sur le plan strictement politique, il est concevable, selon moi et selon Québec solidaire, de préconcilier la souveraineté du Québec avec des droits à l'autodétermination des Premières Nations. Des obstacles sont nombreux, certes, mais des avenues ont déjà été ouvertes, qui peuvent nous servir d'exemple, comme par exemple la convention de l'ADGENSE qui a permis de l'organisation économique de la nation publique. Les premiers pas consistent, selon moi, obligatoirement à reconnaître les droits de gestion et de perception de rédivance sur l'exploitation de ressources naturelles aux Premières Nations. Une reconnaissance politique sans accès à la gestion et aux fruits de l'exploitation du territoire serait complètement vide de sens. En fait, et là encore plus loin, il s'agit d'institutionnaliser des espaces de négociation dans lesquels toutes les collectivités locales et régionales, autant les Premières Nations que les communautés locales lancent, peuvent aspirer à un dialogue sur un biais d'égalité. Les Premières Nations, de mon point de vue, aspirant à avoir les paroles considérées comme légitimes dans des instances de gestion locales et régionales, et pourquoi pas nationales. Parce que, dans les contextes actuels, ce qui arrive, c'est que la parole autochtone n'est pas légitime, et il me semble que la nation autochtone voudrait que cette parole soit reconnue comme légitime, et surtout qu'on considère la valeur de celle-ci. Cet aspect est essentiel à mon avis dans le contexte particulière dans lequel vivent les Premières Nations. Les droits à l'autodétermination commencent donc par la reconnaissance effective de la parole des Premières Nations. Cette reconnaissance doit aussi s'opérer en tenant compte des communautés non autochtones qui occupent les territoires. Exclure les non autochtones de ces processus de décentralisation, on voit la reconnaissance, et des gestions locales et régionales, n'est-ce qu'est-ce que l'échec du droit à l'autodétermination, en plus de créer un climat de tension sociale qui va hypothéquer tout avancé en cette matière. On l'a vu dans les cas de ce qu'on a appelé communément l'approche commune, dans les cas des négociations avec les nations nues au Lac Saint-Jean, et dans la Côte-Nord où il y avait une forte résistance des communautés blanches à la réalisation et à l'avancée de ces négociations-là avec les nations autochtones. Celles-ci, les nations non autochtones, peuvent considérer l'application du droit à l'autodétermination comme une négation de leurs droits fondamentaux à occuper le territoire et à y vivre dignement. Ce sentiment est vécu comme une trahison, souvent, de la part de la classe politique québécoise, contrôlée selon ces communautés blanches depuis les grands centres urbains qui méconnaissent la réalité vécue par les populations des régions éloignées. Cela amène à une radicalisation du discours des communautés blanches situées dans les territoires autochtones, à un rédissement de leurs positions et à un rejet total des revendications autochtones des Premières Nations et, ce qui peut être considéré comme encore plus dangereux, le développement d'attitudes racistes et ségrégationnistes envers les nations autochtones. Donc, l'implication des communautés blanches dépasse largement la participation des élites locales des communautés non autochtones, les maires, les préfets, les mercés, etc. et elle doit impliquer nécessairement la population à la base parce que c'est là qu'on va retrouver principalement des poches de résistance. Pour revenir à la question de la souveraineté, à la base, la souveraineté du Québec doit comporter un aspect transformateur de l'ensemble de la société québécoise et comporter un aspect d'approfondissement de nos pratiques démocratiques qui concernent nos structures de gouvernance locale et régionale aussi. La souveraineté du Québec, dans ce sens-là, doit être avant tout un processus de démocratisation de nos institutions publiques et de nos modes de nos gouvernements, autant dans notre approche envers les Premières Nations qu'envers la population québécoise elle-même. L'État du Québec indépendant doit permettre une réelle décentralisation des pouvoirs dans les régions afin que celles-ci ne se perçoivent plus comme dépendantes des grands centres urbains. Cette décentralisation doit s'accompagner d'une démocratisation de nos instances locales et doit donner une véritable valeur à la parole politique des communautés locales non autochtones. et c'est donc ainsi en mesure aussi de participer à la négociation d'un nouvel espace, d'une nouvelle façon de faire la gestion du territoire en tenant compte de toutes les composantes de ce territoire-là. Il ne faut pas oublier la question économique. Un Québec indépendant, un Québec souverain, doit donner aux communautés locales et régionales les moyens de se développer de façon autonome, tout en essayant de sortir d'un modèle économique traditionnel basé sur l'extraction à outrance de nos richesses naturelles et dépendant des capitaux internationaux et internationaux sur lesquels nous n'avons aucun contrôle. Un Québec indépendant doit promouvoir un développement économique autant des Premières Nations que des communautés blanches dans la région éloignée qui est viable et qui s'éloigne en autant que possible des façons traditionnelles que nous avons connues et que nous connaissons encore avec, par exemple, les plans nobles, le développement minier ou le développement des gaz de schiste, etc. Donc, pour répondre à la question posée, oui, je crois que la souveraineté du Québec est conciliable avec les droits à l'autodétermination des Premières Nations. Plusieurs conditions doivent être réunies. La première étant une volonté, et c'est ça, ça appartient à la majorité du Québec, à une volonté que l'indépendance du Québec soit un véritable projet transformateur et démocratique de notre société. Nous partageons les mêmes territoires depuis des siècles avec les Premières Nations, tout en ségrégant ceci et en les soumettant à des conditions de vie extrêmement précaires indignes d'un pays qui se dit civilisé et développé. Nous avons des lettres historiques en tant que majorité envers les Premières Nations et il est temps de commencer à payer, à réparer les torts que nous avons provoqués. Je crois profondément que la souveraineté du Québec, à condition qu'elle soit globale et qu'elle touche tous les aspects de notre ville ensemble, permettra de commencer ce long processus de guérison et de réparation des relations avec les Premières Nations, avec nos frères et nos sœurs autochtones. Merci. Merci. Merci.